ingénierie dirigée par les modèles fabrication de dsl domaines spécifiques language comment passer de l'artisanat à l'ingénierie grâce à l'idm c'est ce qui est exprimé en haut c'est comment je fabrique cd celle et moi c'est ce qui m'intéresse ici comment est ce qu'on les fabrique d'accord et puis ben derrière on va voir toutes les les dsl c'est finalement des outils c'est donc du logiciel et on va voir tous les problèmes classiques qu'on a lorsqu'on fabrique du logiciel version variante et puis problème de séparation des préoccupations et de composition de ces préoccupations qui sont les problèmes éternels je dirais de l'ingénierie logicielle alors juste je vais détailler un peu ces ces problèmes voir ce que ça veut dire pourquoi il se pose en pratique parce qu'un dsl il n'existe pas tout seul il n'est pas il débarque pas comme ça de nulle part et puis il va pas être éternel en fait souvent ça commence de manière simple parce que les gens voient qu'il ya un endroit où il faut configurer des choses donc souvent un dsl ça ne alors c'est pas toujours le cas mais très souvent ça commence par un outil de configuration d'accord par exemple si on prend les frameworks de traitement vidéo du genre ffmpeg au départ on va avoir un ensemble de d'options par exemple sur la ligne de commande qui vont permettre de dire tout ce qu'on veut faire puis rapidement c'est un peu compliqué surtout qu'on a plein de choses qui se rebouclent etc et donc rapidement on va en faire un fichier de configuration d'accord où on met essentiellement ces options dans un fichier puis ça permet de dire des choses et puis on va avoir dans ce fichier par exemple un ffmpeg un ensemble de séquences options égale valeur qui vont spécifier ces choses là et puis la possibilité d'introduire les commentaires parce que ça coûte cher à personne et puis rapidement on va faire des macros parce que c'est un peu pénible de répéter cinq fois la même chose et puis on a des variantes et puis on veut faire des choses conditionnelles donc on va introduire des ifs et puis pourquoi pas faire une boucle parce que si on veut encoder plein de fois ou prendre un même fichier faire d'exécuter ça prendre une série de fichiers c'est pas mal d'avoir une boucle et rapidement on se retrouve avec un langage qui est touring complet d'accord c'est pas toujours le cas mais c'est une évolution assez standard et donc les dsl évoluent parce que on a tendance à y ajouter de nouvelles de nouvelles choses les dsl ont aussi des variantes ils existent pas en un seul exemplaire on a des variantes au niveau de la syntaxe abstrait c'est à dire de le même le même dsl conceptuellement en fait il utilisé dans des contextes différents il a des fonctionnalités en plus ou en moins si on veut d'accord donc par exemple un dsl qui est beaucoup utilisé dans l'industrie c'est les machines états donc les state charts en fait il y a eu un catalogue qui a été fait il y a quelques années qui recensait plus d'une cinquantaine de variantes du même langage c'est à dire conceptuellement c'est le même langage mais selon qu'on autorise des états imbriqués selon ce qu'on met sur les transitions etc etc ça fait plein plein de variantes possibles d'un truc est conceptuellement la même chose à un pouillem près il peut y avoir des variantes dans la syntaxe concrète c'est à dire selon qu'on fait la syntaxe concrète graphique par exemple ou textuelle selon type de syntaxe textuelle qu'on veut utiliser plus ou moins compacte plus ou moins verbeuse il peut y avoir des tas de variantes à ce niveau là et puis il peut y avoir aussi des variantes au niveau sémantique c'est à dire que le même la même construction le même langage peut être interprété de manière différente donc à nouveau si on prend l'exemple des state charts on a cette cette exemple qui a été mis en évidence par par jorgen dingueul qui est un petit bout de state chart avec des états imbriqués et la question qui la question à 10 euros c'est qu'est ce qui se passe quand l'événement e apparaît sur ce state chart eh bien en fonction de l'outil que vous avez selon que c'est uml selon que c'est rhapsody selon que c'est state flow on n'arrive pas dans le même état d'accord et pourquoi parce que l'interprétation est différente on peut se dire ces gens qui sont pas mis d'accord mais il se trouve qu'en fait il ya des bonnes raisons pour ça serait trop long de les expliquer ici mais dans le contexte dans lequel ces outils sont utilisés pour chacun d'entre eux c'est logique de faire comme ça d'accord c'est pas des bugs c'est juste comme ça que c'est vrai alors ça veut dire que la même construction le même le même langage le même modèle dans le même langage peut avoir des sens différents et ça quand un ingénieur disons dans d'une entreprise passe ce diagramme là un ingénieur d'une autre entreprise qu'utilise un autre outil ça peut poser problème d'accord et puis autre aspect qui a été aussi abordé par le l'exposé précédent le fait que les dsl existent sous différentes formes alors les dsl externes c'est plus facilement ceux qu'on reconnaît le plus facilement ils ont leur propre syntaxe et leur propre sémantique et donc ils ont besoin de leur propre outil leur propre outillage qu'on doit créer plus ou moins ex nihilo donc leur avantage c'est d'être extrêmement agréable pour les gens qui sont pas des programmeurs parce qu'ils ont un langage qui est juste pour eux et à la limite si c'est pas un langage de programmation ben c'est très bien ils peuvent l'utiliser ils ont pas besoin d'être programmeurs pour l'utiliser c'est évidemment extrêmement bien pour la séparation des préoccupations puisque chaque langage est indépendant et donc les gens peuvent travailler de manière complètement indépendant les uns des autres et donc ça c'est très pratique mais évidemment il se pose le problème de comment on intègre ça derrière quelque chose de cohérent d'accord donc un exemple d'un dsl externe sql mais bon évidemment il y en a plein d'autres la plupart de ceux que j'ai montré précédemment sont des dsl externes ensuite on a les dsl internes ou embarqués donc l'idée c'est que ils ont mélange la syntaxe du dsl dans la syntaxe d'un langage hôte d'accord donc on peut voir ça historiquement ça a commencé avec c++ avec le moteur d'expansion de template de c++ qui permettait de faire des choses de faire des calculs en fait sur 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 des programmes ça s'est utilisé à une époque alors je sais pas si encore le cas mais en hpc c'était pas mal utilisé pour par exemple mettre en forme des matrices et des choses comme ça avec la librairie de template de c++ alors même si l'expansion de templates de c++ est lui-même turing complet donc on peut faire n'importe quoi avec le fait de l'écrire de le comprendre et le débuguer ça a toujours resté un challenge important donc des langages plus modernes comme scala c'est ce qui a été présenté tout à l'heure permettre de faire ça de manière très très élégante avec des dsl internes qui sont intégrés à scala voilà ou ou des langages comme c sharp offre ce genre de choses là donc ici par exemple j'ai un exemple de link you en c sharp qui est finalement je fais du sql à l'intérieur de mon c sharp d'accord alors avantage quand vous êtes un gourou qui connaît parfaitement ce cas là par exemple c'est le meilleur environnement qui soit il ya rien de mieux vous pouvez tout faire et enfin je pense a été brillamment démontré par l'exposé précédent c'est vraiment superbe pour si vous n'êtes pas un gourou de ce cas là ça a quand même tendance un petit peu à piquer les yeux d'accord alors par exemple moi j'ai eu un doctorant qui a fait une approche en scala de lightweight mode de your staging c'est à dire avec la même approche pour à partir d'un simple d'un même programme scala générer la partie cliente en javascript et la partie serveur en java d'une application web d'accord même en connaissant en comprenant exactement comment ça marchait quand je lisais son code je n'arrivais pas à comprendre ce que ça faisait d'accord c'est pas toujours simple on va dire les choses comme ça par contre clairement comme derrière l'outil d'intégration c'est la sémantique de scala l'intégration elle est elle est les bullies alors c'est pas complètement bullies il faut la travailler mais vous avez un outil pour permettre cette intégration et à nouveau ça a été bien montré dans l'exposé précédent donc ça a des avantages et et des inconvénients et puis il ya le le degré zéro si vous voulez du dsl qui est finalement ben une api c'est un dsl en réalité si vous prenez une librairie de message passing classique et ben derrière il ya il ya une sémantique qui est indépendante de celle de votre langage de programmation qui a accès à cet api d'accord qui est présente et si vous comprenez pas ce que ça fait il ya aucune chance que votre programme puisse marcher d'accord donc c'est bien un dsl même si sa forme est particulière puisqu'elle est bien embarquée dans votre langage de programmation qui offre cet api donc par exemple un exemple en sql un sql en java vous vous faites simplement avec des chaînes de caractères vous appelez derrière la commande qui va bien le exécute de la query que vous avez construite à la main donc ça c'est pratique parce que le programmeur standard qui connaît son langage de programmation il a il a l'impression de ne pas avoir grand chose à apprendre d'accord il le fait il le fait directement évidemment c'est extrêmement mauvais pour les séparations des préoccupations puisque tout est dans le même programme et on peut pas avoir un point de vue qui est séparé et puis c'est dramatique pour la vie en vie parce que là aussi une erreur dans le code sql j'ai aucune chance de le trouver puisque c'est dans des chaînes de caractères que je peux construire dynamiquement voilà donc c'est c'est infernal de ce côté par contre c'est bon pour l'intégration puisque l'intégration elle est déjà faite tout surtout la responsabilité du programmeur alors donc ça c'était le deuxième aspect enfin le troisième aspect on a des versions on a des variantes et on a le fait que les dsl existent sous plein de différentes sous plein de formes différentes évidemment un exact de recherche par exemple dans mon équipe c'est d'essayer d'avoir ce qu'on appelle des dsl métamorphique c'est à dire le même dsl conceptuellement qui existe sous ces trois formes là c'est à dire sous forme d'un dsl externe pour les non programmeurs sous forme d'un dsl embarqué ou interne pour ceux qui veulent vraiment avoir la puissance du langage et puis sous forme d'une api pour pour le rendre aussi disponible et rien n'empêche de concevoir le même dsl avec en lui donnant trois facettes qui sont qui sont différentes l'autre l'autre point important c'est ce qu'on avait en introduction et qui a aussi été rappelé dans l'exposé précédent c'est que sur un système complexe les dsl servent à séparer les préoccupations donc c'est bien ça à un moment donné on a des tas de préoccupations différentes et quand on veut construire le système à un moment donné il faut reconstruire il faut les recombiner d'accord donc si vous si vous êtes un designer de programme en fait ces abstractions là vous les avez dans la tête sur un dos d'une enveloppe sur un dessin et puis vous tenez compte de tout ça pour produire le programme qui vous intéresse le programme parallèle qui va vous intéresser pour une architecture cuda par exemple d'accord et puis vous produisez la chose plus ou moins automatiquement avec un compilateur etc pour faire les choses mais évidemment dès que vous changez quelque chose par exemple si vous changez le modèle de plateforme vous passez sur autre chose vous voulez aller sur 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 spark ou sur sur amazon ou je sais pas quoi et bien à ce moment là il faut repenser tout votre processus de conception pour arriver à faire la chose d'accord et évidemment ce qu'on aimerait alors tant que tant que vous n'avez qu'une version à faire ça reste rentable de le faire à la main maintenant si vous en avez plein de compositions différentes si vous avez plein de plateformes différentes ou bien que vous voulez modifier le le modèle de fiabilité ou des choses comme ça ça veut dire que vous allez devoir réappliquer ce processus qui est très complexe et très sujet à erreur un certain nombre de fois et donc il se pose la question d'automatiser ces choses là c'est à dire de faire en sorte de au lieu de le faire à la main mais de décrire un programme qui va le faire à votre place qui va prendre ses différents aspects et qui va les combiner dans la chose que vous voulez obtenir de manière à ce que finalement lorsque vous voulez changer par exemple le modèle de plateforme vous avez juste besoin de rappuyer sur le bouton pour obtenir un nouveau programme qui va être adapté à cette plateforme particulière donc c'est vraiment le contexte dans l'ingénierie logicielle qu'on appelle le contexte des familles de produits où on veut changer quelque chose et obtenir un produit qui est différent qui partage plein de choses avec les autres de la même famille mais qui est différent dans son dans son acceptation et dans sa conception on veut pouvoir on veut vouloir aller vers la génération automatique de ces choses là à partir d'une certaine variante donc ça c'est une vision qui aujourd'hui dans le cas général est loin d'être d'être facile ou loin d'être implémenté on sait le faire avec on a peu d'aspects ou que ces aspects sont orthogonaux par exemple ça marche assez bien ou bien dans des cas spécifiques ça marche aussi assez bien dans le cas général évidemment il n'y a pas de solution miracle et c'est pas quelque chose c'est un domaine de recherche c'est pas quelque chose qui est certainement pas finalisé en particulier le fait de coordonner ces différents langages là et et est un vrai challenge alors par exemple une initiative qui s'appelle gemoc qui est l'idée que de trouver des moyens de faire collaborer ces langages de modélisation pour pouvoir combiner des paradigmes de modélisation qui sont différents par exemple du continu avec du discret ou des choses comme ça de manière à faire interopérer en fait ces différents points de vue là au niveau au niveau de l'exécution donc on peut le faire au niveau de l'exécution peut le faire au niveau de la compilation peut le faire au niveau de la modélisation il ya différents types d' approche pour faire ça donc je vais pas développer cette partie là mais pour ceux qui sont intéressés il ya un site web et une communauté assez active très bien on 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 on